Pour clôturer cette plénière, je vais demander à Serge Lecomte, président de la Fédération française d'équitation, de bien vouloir dire un petit mot de conclusion. Bien, écoutez, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que cette matinée vous aura été profitable. Moi, j'en tire quelques enseignants. Ça fait longtemps qu'on organise des congrès, des réunions, des assises pour essayer de mieux vivre ou mieux faire vivre les activités équestes. Donc, il y a des tas de recettes, il y a des tas de projets qui peuvent émerger des uns et des autres. Mais en tout cas, avec ma volonté de simplifier les choses, il y a trois éléments qu'il faut bien retenir. Le premier, c'est qu'il faut être curieux. Il faut être curieux, il faut regarder ce qui se passe, il faut regarder ce que font les autres, il faut regarder ce qui se passe dans les autres domaines. Et il faut emmagasiner tout ça. On n'a pas toujours le temps de faire des journées, des journées de formation, partir de son club, de pouvoir aller écouter les uns et les autres pendant des heures. Donc, c'est aussi à nous de faire notre propre formation, d'être curieux. Deuxième, d'être créatif. Une fois qu'on est curieux, on copie un peu, on commence à reproduire ce qu'on a vu, ce qui nous a intéressé. Et puis, on l'améliore et on en fait quelque chose de très personnel. Et puis ensuite, il faut être courageux aussi un peu parce que de sortir des habitudes, c'est parfois difficile, c'est parfois compliqué. Donc, d'être curieux, d'être créatif, d'être courageux et vous y arriverez. Tous très bien. Je voudrais souligner aussi quelque chose que j'ai entendu de très vrai, de très bon de ce matin, de Vincent Tournade qui est là. Il faut d'abord aimer ses cavaliers pour savoir se faire aimer par eux aussi. Donc, convaincre et être convaincant. C'est comme ça qu'on dégage un leader dans un club hippique, dans un centre-écaisse, dans un poney club. Et les gens, ce qu'ils viennent chercher avant tout, c'est de rencontrer le leader du lieu, le personnage du lieu qui va leur faire découvrir tout ce qui se passe autour. Et ça, c'est vraiment le B.A.B. et le fondement de nos activités. Aimer et se faire aimer de ce qu'on fait et convaincre de façon à d'être convaincu d'abord soi-même et de bien convaincre son public pour pouvoir le fidéliser et le garder. Donc, je vous souhaite à tous beaucoup de courage pour faire tout ça. C'est du quotidien. Il faut créer des habitudes. Il faut créer des réflexes parce qu'on n'a pas tous les matins le même courage pour aborder la journée. Donc, c'est notre savoir, c'est notre expérience et c'est nos habitudes qui sont capables de compenser un petit peu sous ça. Bon appétit à vous tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada